Bonjour à tous et merci d'être venus nombreux, j'allais dire nombreuses parce que je vois plus de femmes que d'hommes dans cette assemblée. Peut-être le débat y contribue-t-elle, ou encore que ça va être justement un des sujets du débat. Et je fais juste le lien avant de laisser la parole à nos interlocutrices, que je remercie vivement d'être venue, Elisabeth Roudinesco. Je laisserai Mathilde Serrel présenter Sandra Logier et Elisabeth Roudinesco. Hier, nous avons entamé ces Entretiens de la Liberté avec une première table ronde. Au cours de laquelle, avec Myriam Revaud-Dallon, Vincent Martini et Justine Lacroix, nous avons débattu des questions touchant aux libertés publiques et aux questions d'ordre privé, la compatibilité. Je ne vais pas refaire le débat, mais enfin bref, c'était un débat très riche et très nourri et très, très, très passionnant pour tout le monde. Donc j'espère que je suis sûr que ce débat de cet après-midi le sera également. Donc c'est le deuxième entretien et il sera suivi d'un troisième entretien tout à l'heure sur les questions touchant à la création artistique et à la liberté d'expression. Voilà, donc je vais laisser Mathilde Serrel présenter et animer cette table ronde en vous remerciant de votre présence et en vous souhaitant une bonne après-midi. Merci. Merci Jérôme. Bonjour à toutes, donc, principalement et bonjour à tous, bien sûr. Donc c'est une nouvelle conférence dans le cadre de ces débats sur les libertés qui sont organisées à l'initiative de la mairie de Bordeaux et de Jérôme Clément. On parlera tout à l'heure en effet de liberté artistique à 17h, mais ce qui nous concerne, nous, c'est la liberté des femmes et la liberté de genre. C'est ainsi qu'on a intitulé cette discussion. La question traverse tous les continents. Elle a pris un nouvel élan depuis la vague MeToo de libération de la parole des femmes, selon l'expression consacrée. Il était question avec MeToo des violences sexuelles et sexistes, mais dans son sillage, c'est la remise en question à tous les niveaux dans la société d'une domination masculine ordinaire, on va dire intégrée, qui s'est imposée et le refus des assignations de genre, pour reprendre le lexique en cours auquel les individus sont censés se conformer. Donc comment les libertés évoluent dans ce contexte ? Quels sont les nouveaux horizons de l'égalité ? Et dans quel cadre nous avons la chance d'avoir avec nous deux remarquables femmes incontournables sur le sujet ? À ma droite, Elisabeth Roudinesco. Bonjour, avec qui j'ai le plaisir d'échanger pour préparer cette discussion. Vous êtes historienne de la psychanalyse, psychanalyste également, biographe de Jacques Lacan et de Sigmund Freud. Vous êtes une chevalière de la psychanalyse, discipline dont vous défendez la reconnaissance institutionnelle et que vous défendez également contre elle-même. Vous avez notamment été en pointe contre ces patriciens, les dérives de ces patriciens. Donc c'est assez beau ce double combat d'Elisabeth Roudinesco. Et vous avez été en pointe, il faut le rappeler, sur le combat pour le mariage gay, pour la GPA et l'adoption des enfants par des couples homosexuels. Vous avez publié entre autres La famille en désordre, livre de référence chez Fayard en 2002, et le dictionnaire amoureux de la psychanalyse en 2017 chez Plon. À ma droite, on peut applaudir, je pense, le parcours d'Elisabeth Roudinesco. À ma droite, Sandra Logier, que j'ai également eu le plaisir de rencontrer pour préparer la discussion. Vous êtes philosophe, notamment spécialiste du langage, de la morale et du genre, professeure à l'Université Panthéon-Sorbonne-Paris 1. Vous dirigez le Centre de philosophie contemporaine. On peut souligner que vous avez notamment œuvré à la création de l'Institut du genre. En France, vous avez introduit des nouvelles approches philosophiques sur le langage ordinaire, sur l'éthique féministe du care, la démocratie radicale ou encore la désobéissance civile. Vous avez publié entre autres Le principe démocratie avec Albert Augien en 2014 à La Découverte, Formes de vie, du biologique au social avec Estelle Ferrarézé l'année dernière aux éditions du CNRS. C'est très intéressant, la discussion qui va nous concerner. Et à la rentrée, vous apprendrez aux uns et aux autres, aux unes et aux autres, qu'on peut changer la démocratie avec des séries. Nos vies en séries, ce sera publié chez Flammarion. Je voudrais qu'on commence cette discussion l'une et l'autre avec un point de départ, qui est que nous vivons à la fois un moment de progression immense et de régression. Comment vous faites l'une et l'autre l'état des lieux de cette progression et de cette régression ? Peut-être Elisabeth Rodinesco, si vous voulez entamer la discussion avec votre micro, ce sera bien utile. Je pense qu'il y a évidemment un progrès considérable dans l'émancipation. La bataille pour le mariage homosexuel l'a montré. C'est-à-dire les études de genre aussi, c'est-à-dire distinguer dans les travaux de chercheurs ce qui relève de l'anatomie, de ce qui relève de la construction sociale ou psychique. Ce concept existe depuis longtemps. Il n'avait pas été nommé par Simone de Beauvoir, ni nommé clairement, mais il y a une étude majeure de Thomas Lacker qui montre que, sans que ce soit théorisé, on a distingué depuis longtemps et la construction de l'anatomie. Donc le progrès, c'est de l'avoir pris en compte, en effet, dans les questions sociales qui ont amené toutes les formes d'émancipation homosexuelles, des femmes aussi, qui ont lutté pour faire reconnaître la spécificité d'une situation de domination. La régression, c'est quand ça devient non plus un outil de pensée, mais une expérience de vie. C'est-à-dire quand on s'assigne à résidence identitaire. C'est ça. Et donc le paradoxe est là. Et on le voit, c'est-à-dire, ça a débouché certainement sur MeToo, qui a été un moment important pour la libération de la parole, mais qui peut se retourner en son contraire si ça devient un système de dénonciation généralisée de ce qui ne plaît pas. Et donc, on le verra sans doute dans la discussion sur l'art, une manière de dominer la création. Voilà. Donc, alors maintenant, les régressions aussi, on en parlait. C'est évidemment tout ce qui relève du populisme, des États qui passent avec ce désir de fascisme, de domination. Ce désir refoulé de fascisme, vous avez... Ah oui, 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 j'ai dit que c'était un désir de fascisme. Quelquefois refoulé, quelquefois non. Mais de Bolsonaro, en passant par Orban et Trump, on est menacé là de choses identitaires autres, c'est-à-dire l'identité nationale. Et donc, en effet, on est sans arrêt dans ces deux paradoxes. Sandra Logier, votre état de lieu par rapport à cette... Oui, progression. ...position entre progression et régression. Régression. Bien sûr, la progression, elle est extraordinaire depuis quelques années, en particulier en France, mais également dans d'autres pays occidentaux, avec ce mouvement qu'on a appelé de libération de la parole, de MeToo, c'est-à-dire toutes ces femmes qui se sont senties libres, justement, de s'exprimer sur leur situation. Et on parlait tout à l'heure du fait que l'idée de libération de la parole n'est pas forcément le meilleur concept, puisque c'est plutôt une démocratisation. Le fait que, en réalité, l'espace public soit maintenant donné à une proportion de femmes à peu près correspondante à vraiment le nombre de femmes, à la population féminine, je crois que... La moitié de l'humanité commence à pouvoir s'exprimer. C'est ça. C'est vrai que c'est rare, c'est étonnant qu'on parle de minorité, parfois, à ce propos, encore, dans la mesure où les femmes, c'est quasiment une majorité, et c'est une majorité qui n'est absolument pas représentée. Donc, que ce soit au plan de la représentation politique, que ce soit au plan intellectuel aussi, par exemple, dans les grandes institutions académiques, on est vraiment dans une situation où les femmes sont vraiment dans une situation de sous-représentation et où, si on parle de progression, c'est vraiment dans une amélioration de cette représentation. C'est vrai que, par exemple, pendant longtemps, la représentation à l'Assemblée nationale était extrêmement faible, les femmes. Là, il y a eu un progrès, je regrette de le dire, en n'étant pas de ce bord-là, mais il y a eu vraiment un progrès avec l'Assemblée nationale élue en 2017, où il y a eu un peu plus de femmes, mais on est quand même à un pourcentage assez faible. Et je crois que, de ce point de vue-là, l'enjeu, c'est vraiment tout simplement un enjeu de représentativité, de démocratisation, et c'est là qu'on a une progression, au moins dans la revendication, dans la visibilité de ce désir d'être plus présent. Je pense que beaucoup de mouvements politiques, par exemple, les Gilets jaunes, même s'ils ont souvent été vus comme assez masculins sur le terrain, ont été aussi l'occasion, pour de nombreuses femmes, en particulier de professions assez déconsidérées, d'apparaître aussi comme existants. Donc, en réalité, cette progression, elle est vraiment dans la progression de la voix, alors VOX, de la voix des femmes. Et donc, le mouvement MeToo a été vraiment peut-être le signe le plus intéressant de cela, même si, bien sûr, il peut conduire, parfois, il peut être critiqué. Quelles sont les régressions pour vous ? Et bien sûr, justement, ce mouvement MeToo a conduit à un certain nombre de régressions, dans la mesure où il a conduit à des contre-réactions, et par exemple, des femmes. Et c'est ça, on parlait de paradoxe, un grand paradoxe, c'est quand même souvent les femmes qui vont contribuer au maintien de cette situation d'inégalité, puisqu'on a vu des femmes, et des hommes aussi, bien sûr, mais ça, c'était moins surprenant, s'opposer, en fait, à ce mouvement d'égalité, et dire que, voilà, après tout, les hommes avaient bien le droit... La liberté d'importuner. La liberté d'importuner, que les hommes avaient bien le droit de tripoter des femmes, etc. Et voilà, que c'était absolument imprescriptible. Enfin, dans l'esprit français. Donc, c'est vrai que la plus grosse régression, je pense, on l'a dans la revendication présente d'une forme de liberté, soit d'importuner, soit de séduire, qui est très propre, en fait, à l'esprit. Oui, il y a une certaine, donc, peut-être, classe intellectuelle, politique française. Donc, pour moi, c'est évidemment une régression. L'autre régression massive, elle est dans le monde entier, comme le disait Elisabeth. Donc, tous ces pays où, effectivement, on va vraiment vouloir remettre les femmes à leur place, enlever des droits qui ont été progressivement acquis, comme au Brésil. Et il faut remarquer que, dans le même mouvement, on va aussi essayer d'interdire ou de réduire la réflexion sur les questions de genre. Donc, ça va vraiment ensemble, en fait. La libération des femmes qui a été acquise progressivement. Et donc, ce qu'on appelle backlash en anglais. Donc, ce mouvement qui va, au contraire, donc, vraiment à l'encontre de cette libération-là. Pour moi, c'est cela, vraiment, la régression. C'est quelque chose qu'on voit très bien, puisque vous parliez des séries télévisées dans la série qui s'appelle La servante écarlate, de Han Meistel, où on vous montre un univers où, justement, les droits des femmes sont absolument éliminés. Donc, après une période où, au contraire, ils ont connu une avancée tellement importante que, finalement, il y a eu une sorte de rejet et de peur des hommes de perdre, en fait, leur pouvoir. Donc, je crois que, quand on parle de régression, pour moi, c'est vraiment plutôt de la résistance à cette nécessaire émancipation et présence des femmes dans l'espace public, puisque, bien entendu, s'il y a plus de place pour les femmes, qu'il y a plus de femmes qui ont du pouvoir, que ce soit politique, intellectuelle ou autre, eh bien, il y a moins de place pour les hommes, par définition, et c'est tant mieux. Voilà, c'est dit. En tout cas, les femmes ont pris place, aujourd'hui, dans cette assemblée. Par rapport à ce que disait Sandra Logier, en effet, il y a Margaret Atout, qui est la créatrice de La Servante écarlate, a dit qu'elle ne pouvait plus écrire La Servante écarlate car sa dystopie était devenue trop réelle. Elle se fondait, notamment, sur les évolutions des droits des femmes en Hongrie. Et il faut rappeler qu'on a aussi retiré en Hongrie des universités tous les chercheurs qui travaillaient sur le genre. Donc, ce qu'il se passait dans la série se produit, on va dire, en Hongrie, le pays de La Servante écarlate. Aujourd'hui, en Alabama, il y a eu, évidemment, ce vote insensé de recul sur le droit à l'avortement qu'on ne pensait pas voir venir. On appelle ça aux Etats-Unis la guerre aux femmes. Donc, peut-être qu'avant de parler des régressions, qui sont les régressions, on va dire, dont vous parlez par rapport, on va dire, aux arts ou aux comportements, parlons de ces régressions. Voilà. Non, mais ça, on est d'accord. On va partir de ce point de vue. On doit lutter contre toutes ces formes de régressions monstrueuses. Bon. Alors, maintenant, à partir de là, c'est aussi en Alabama qu'on a voulu interdire la projection du film Autant en emporte le vent. Voilà. Donc, attention, les deux. Pour revenir sur ce que Sandra a dit, d'abord, les séries, c'est intéressant, Game of Thrones, les femmes sont à égalité avec les hommes dans la saloperie. C'est ça, c'est ça, l'égalité. Ça, pour le coup, c'est un vrai film féministe. Ben oui. Donc, il n'y a pas photo. C'est même très frappant. Si on veut l'analyser en profondeur, c'est d'abord ça. C'est l'apologie du crime pour arriver là où on veut. Alors, à la fin, évidemment, quand même, ils ont hésité. Mais là, on a le contraire. Ce qui fait que je pense que les sociétés occidentales, pour le dire comme ça, sont traversées de mouvements contraires. Puisque tu as évoqué la contre-pétition de la liberté d'importuner, je me suis vraiment demandé en voyant ça, pourquoi ça s'était binarisé de cette façon-là. C'est ridicule de revendiquer la liberté d'importuner. Pourquoi elles n'ont pas simplement protesté contre les excès de MeToo, que moi-même, j'ai pu dénoncer, à savoir que MeToo, oui, balance ton porc, non. D'abord, l'énoncé est abject. On ne balance pas un porc. C'est complètement humiliant pour les porcs et pour les hommes. Donc, on ne balance pas un porc. On ne balance pas un chat non plus. Ça, ça ne va pas. Alors, MeToo, c'est beaucoup mieux. Mais pourquoi est-ce que chaque fois qu'on a ce type de débat, ça se binarise entre deux positions extrêmes ? Je ne suis ni d'un côté ni de l'autre. Parce que je ne pense pas que même s'il y a eu un moment MeToo important. C'est vrai, c'est un événement. On déballe de la parole. Mais après, je suis obligée de me demander si les confessions publiques et les aveux publics, est-ce une régression ou un progrès ? L'histoire montre que chaque fois qu'on a privilégié les confessions publiques, on régressait. c'est un très grand progrès dans l'histoire du christianisme, la confession privée. C'est un très grand progrès de pouvoir parler en secret. Alors, que quelque chose échoue dans l'aveu des turpitudes dans tous les sens, qu'on ait eu besoin de ce moment-là, ne doit pas quand même nous porter à faire de la dénonciation publique. parce que deux excès, d'une part, ça aboutit, et nous en avons les effets tous les jours, à accuser des hommes qui n'ont rien fait ou qui ont fait très peu de choses. Quand on prend l'affaire Equida, ça ne va pas la tête quand même. Ce type a prononcé des injures, a dit lors d'une soirée arrosée à une femme je vais te baiser, etc. C'est une injure. Dans une soirée arrosée, il s'excuse. Non mais d'accord, il s'excuse. C'est une proposition. Non mais il s'excuse et on continue. Bon, comment en droit, comment en droit, alors il a perdu son travail, je ne le connais pas, pas plus que je connais la fille, mais il faut quand même être raisonnable. En droit, ça va être jugé comment cette affaire ? Il va forcément demander des indemnités. Donc, je ne suis pas sûre que dans des affaires comme ça, ça profite à la liberté des femmes ni à l'émancipation. Ça, c'est un premier, c'est évidemment une vraie question. mais je crois que Sandra Logier n'a pas la même analyse de ces excès de ce que vous appelez donc les émancipateurs devenant... Un type ivre mort dans une soirée dit ce genre de choses. Est-ce que ça va ? Est-ce que ça doit être une condamnation publique sexiste avec un type qui perd son boulot, qui s'excuse, qui fait repentance ? Non ! Non ! Il faut réagir sur les... Oui, tout n'est peut-être pas sur le même plan. Ça peut être exprimé, mais il y a des modalités de répréhension. Tout dépend à qui et comment ces paroles sont dites. C'est-à-dire que ce qu'on essaye de dénoncer à travers justement ce mouvement dit MeToo et je n'aime pas plus que toi l'expression balance ton corps. Vous n'êtes ni à l'aise avec Libération des femmes ni avec MeToo ni avec Balance ton corps. On se rend compte que c'est... MeToo, ce n'est pas la même chose que Balance ton corps. Non, MeToo, Libération de la parole. Je suis tout à fait pour Libération de la parole. Ça ne me paraissait juste pas la bonne description puisque ce qui était vraiment intéressant et ce qui l'est toujours dans MeToo, c'est cette idée qu'une femme peut justement prendre la parole elle-même sans passer par des intermédiaires qui seraient, je ne sais pas, avant qu'une femme avait un problème, elle passait par une association féministe. Et la paire de gifs au cours de la soirée. Combien de fois j'en ai donné ? Oui. Pardon ? Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Elle n'a pas été poursuivie jusqu'ici. Mais je crois que c'est un peu la difficulté qu'il y a beaucoup de personnes qui s'expriment publiquement sur ces questions sont en réalité des gens qui sont capables de donner une paire de gifs, c'est-à-dire qu'ils ne sont quand même pas dans la position de domination, enfin de dominer que sont la plupart des femmes dans notre société. Et donc, en réalité, ce qu'a permis MeToo, c'est que des femmes puissent elles-mêmes finalement prendre leur destin en main et s'exprimer sans parler, sans passer justement par des autorités et des intermédiaires. Et je crois que ça, c'est extrêmement important. Après, bien sûr, je suis contre les fausses dénonciations et on en voit assez souvent. En effet, ça peut tout à fait se produire qu'ensuite, il y ait des vengeances. On voit ça très souvent aussi à l'université. mais justement, dans un contexte comme le mien, à l'université, mon université a été un peu dans le collimateur parce qu'il y a eu des étudiantes à l'université parisien qui se sont justement mobilisées et qui ont porté plainte contre certains de leurs enseignants. Et je crois que ce passage au public, il est malgré tout assez salutaire. Je crois que si on disait qu'il faut que ça reste dans le domaine du privé comme on faisait avant, on allait faire une forme de réprimande à l'enseignant, tout cela se passait justement derrière des portes fermées. Et le fait qu'il y ait vraiment donc une mise en public, sans parler d'aveu public, mais en tout cas qu'il y ait effectivement dénonciation, même si on n'aime pas le mot, mais qu'il y ait la possibilité de parler, oui, je pense que c'est quand même un progrès. Après, je sais que ça peut être considéré comme un excès, mais je crois que chaque fois qu'il y a en fait un progrès, une revendication de progrès politique, eh bien, et ça a été le cas, on le sait très bien, des premiers mouvements féministes, dont on trouvait, oui, le féministe, c'est bien, mais on ne veut pas des excès des féministes. Je crois que là, c'est pareil. Il faut quand même se garder de toujours considérer comme des dérives ou des excès. finalement, ce qui fait partie des revendications de progrès, disons, indispensables. Donc, l'excès, c'est inscrit de toute façon dans chaque progrès féministe. Il y aura donc historiquement, d'ailleurs, voilà, Michel Perrault, on a parlé aussi, la présence de cet excès pour freiner un mouvement qui finalement n'est pas freiné, mais raison de plus pour étudier tout de suite les excès qui sont certainement nécessaires, parce que sinon, qui va s'en emparer ? Les machos, les vrais, les salauds, l'extrême droite. C'est ça qui va arriver. C'est-à-dire que si il y a trop de dérives, d'une part, dans le domaine du droit, j'y tiens, qu'est-ce qu'on va condamner ? Est-ce que dans le droit français, dans les états de droit, est-ce qu'on peut condamner un propos proféré, j'insiste, au cours d'une soirée, il va écoper de quelle condamnation ? Non, c'est un vrai problème parce qu'une personne peut tout perdre, son métier, son honneur, tout ça, pour quelque chose qui ne mérite pas, le statut d'un délit. ce n'est pas un délit, c'est tout. D'autre part, dans ce cas précis et très souvent, je ne parle pas de l'affaire Weinstein, c'est autre chose, c'est une menace par rapport au travail. Si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas le travail. Très bien, là, ça va de soi. Mais je parle de tout à fait autre chose. Quand il y a ce cas-là, est-ce que quand tu dis que tout le monde n'est pas capable de donner une paire de gifles, on est dominé. En quoi Sandra Muller est une dominée ? C'est une soirée ? Créatrice de Balance ton port ? Absolument pas. Ce n'est pas son patron, ce n'est pas tout ça, ce n'est pas machin. Où est la domination ? Donc, je crois que dans ces domaines-là, il faut réfléchir à la notion de domination. Je suis d'accord que quand des filles ont été élevées comme moi, on peut donner une paire de gifles. ça n'empêcherait pas qu'un jour, avec un revolver, on soit violés. Mais qu'est-ce que ça veut dire de voir toujours des dominés là où il n'y en a pas forcément ? Les dominés, contraintes, etc., ça existe. Il y en a suffisamment pour ne pas en inventer. Sandra Léger, il y a aussi une question de domination intérieure. Oui, tout à fait. D'accord, mais est-ce que ça relève du droit ? Est-ce que ça relève de porter plainte ? Est-ce que le fait d'être psychiquement dans un état épouvantable qui fait qu'on va être mal dans sa peau, ça veut dire une majorité de gens, ça ? En quoi est-ce que le droit va pouvoir juger le malaise psychique de la totalité des personnes ? C'est là où je mets la barre. Il y a deux questions, Sandra Léger. La question de la domination et la question du règlement juridique de ces questions. Oui, tout à fait. Je crois que s'il y a eu ce mouvement donc MeToo ou Balance ton port avec ces déclarations-là, c'est parce que beaucoup de femmes dans ces situations de harcèlement ou de viol, en réalité, se sentaient justement paralysées et n'arrivaient pas du tout à manifester sur le moment. Oui, oui, je ne parle pas de viol. De violence. Non, non, disons de violence. Donc, en réalité, il y a vraiment cette situation des femmes dans la société qui fait qu'il y a cette paralysée et le fait de ne pas oser, de ne pas arriver à parler. Et ça, ce mécanisme-là, voilà, tu le connais mieux que tout autre et je crois que c'est quand même quelque chose qui doit être pris en compte et qu'il faut arriver à tout ce qui peut finalement contribuer à atténuer cela. C'est très important. Ensuite, oui, c'est vrai que pour moi la position de domino née, elle est très importante. Par exemple, si tu considères que, et d'ailleurs, il y avait un peu ça même si tu n'es pas d'accord avec ce mouvement-là, mais aussi dans la contre-pétition, l'idée que finalement... Je ne l'ai pas signé à cause des phrases en question. Je te remercie beaucoup de ne pas avoir apporté ta question à cela. Mais l'idée que ce n'est rien de se faire mettre une main en face, ce n'est pas grave. Non, il y a des situations. Alors, il y a des situations effectivement où ce n'est pas grave, mais il y a des situations où c'est effectivement extrêmement violent et offensant. Et on en vient à cette question que vous posez, qui est qu'en réalité, le fait d'être offensé, de se sentir vraiment blessé, c'est ça, c'est le mot que j'emploie, parce que c'est vraiment la question de la vulnérabilité aussi. Cette question de la vulnérabilité des femmes, et des femmes aussi qui sont dans certaines positions sociales ou raciales, et qui vont effectivement considérer comme extrêmement violents des gestes qui, pour d'autres, sont anodins. Et je crois que ça, on n'en tient pas suffisamment compte. C'est-à-dire qu'on ne va pas considérer qu'en réalité, la personne offensée est la première concernée. Ce sont les femmes qui doivent dire ce qui les offense ou pas. Ce n'est pas d'autres femmes, ce n'est pas les hommes. Et je crois que c'est ça, en fait, la question politique et démocratique. Et c'est la définition de la démocratie, en fait, par un penseur que j'aime bien qui est John Dewey, qui est de dire, en fait, le pouvoir, les décisions reviennent à ceux qui sont impactés et donc concernés par les décisions. Donc, si une femme considère que c'est extrêmement violent qu'on lui fasse une proposition même ou une main aux fesses, eh bien, c'est elle qui a raison. Elisabeth Rodinès, vous avez remarqué qu'il y a quand même un partage des positions. Je répondrai quand même que la notion d'offense ne peut pas être politisée de cette façon-là parce que là, c'est la dérive première. C'est une dérive, je dirais, quasi-individualiste et qui peut aller contre la démocratie parce que si on prend en compte la notion d'offense, alors, elle va se généraliser. On va rétablir un délit de blasphème. On va rétablir une interdiction de toute forme, j'allais presque dire, de propos exacerbés. On va condamner quelqu'un d'ivre mort sur la voie publique et qui crie « sale pute ». Bon, ça n'est pas possible dans les États de droit. Parce que sinon, c'est l'inégalité absolue. Donc, c'est ce point-là, et je le dis vraiment, que je ne vois pas comment la notion d'offense peut être prise politiquement sans avoir des dangers extrêmement graves parce qu'à ce moment-là, toute communauté va se sentir offensée. Il n'y a pas de communauté des femmes puisque c'est la moitié de l'humanité. Mais la notion d'offense, je la récuse. Je pense qu'il faut condamner le racisme, l'antisémitisme, l'inégalité, se battre pour ça. Si on rétablit l'offense, ça devient un problème d'abord subjectif, individualiste, et ensuite, on rétablit la censure. Et c'est le danger de ce qui est arrivé. Alors, dernier point, je suis d'accord avec toi sur le point pourquoi la contre-pétition était aussi stupide. Pour moi, c'est une vraie question. J'en ai parlé puisque je connais plusieurs qui l'ont signé. Je ne comprends pas qu'on ait rédigé une chose aussi bête. Ce n'était pas là-dessus qu'il fallait critiquer. Moi, je l'ai fait ensuite dans un article du Monde. j'ai critiqué les excès de l'aveu public. Je récuse la notion d'offense. Mais pourquoi invoquer la liberté d'importuner ? C'est débile. Il n'y a pas de liberté d'importuner. C'est pour les mêmes raisons que je condamne, que je critique les deux. Et je me pose vraiment la question pourquoi ça se binarise de cette façon-là ? C'est ça, l'excès. Je suis d'accord. Je pense qu'autour de cette notion d'offense, puisqu'on est d'accord sur énormément de choses, et l'idée que la censure est finalement le prolongement de l'offense et que le concept d'offense lui-même est dangereux. C'est vrai que je pense que c'est là-dessus qu'il y a vraiment les divergences importantes en ce moment, y compris entre des personnes proches. Je crois que ce n'est pas parce qu'on prend en compte le sentiment d'être offensé ou au moins d'être blessé. Peut-être que je préfère le mot blessé à offenser, puisqu'offenser, ça peut paraître finalement quelque chose d'assez... Voilà, de peu de choses, finalement. Donc, d'être blessé physiquement ou moralement par quelque chose qui est dit, je crois que prendre en compte cela, c'est vraiment là-dessus qu'il y a ces divergences. Je crois que, tu le sais très bien avec Elisabeth aussi, qu'il y a des mots et d'ailleurs, c'est la philosophie du langage qui nous a appris ça. C'est le philosophe anglais Austin avec les performatifs qui a dit qu'il y a des mots qui font quelque chose. Et donc, effectivement, voilà. Est-ce que ça tombe sur le mot de la loi ? Et qui font... Mais justement, je crois que c'est là le débat. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des paroles qui peuvent réellement blesser comme un coup, en fait. et donc, qui sont sur le même plan en réalité qu'une offense physique. Qu'est-ce que... Peut-être si j'ai dit... Allez-y, allez-y, Sandra. Pardon. Si je dis... Mais en réalité, voilà, si quelqu'un vous donne un coup, voilà, vous n'allez pas considérer que c'est verbal. Non, un vrai coup pardon, un vrai coup n'est pas verbal. Un coup de matrave, Oui, mais en réalité, il y a des mots qui sont comme des attaques. Certainement. Si je dis j'emmerde Dieu, j'emmerde le Christ, j'augmente le Coran, j'offense la moitié, j'offense la totalité des catholiques. Oui, mais pas Dieu. Est-ce que j'emmerde les ceux-ci ? Voilà. C'est-à-dire que c'est un terrain extrêmement glissant, la notion d'offense et en outre, elle n'est pas objectivable. Elle n'est pas objectivable. Je ne pense pas que ce soit glissant. Je pense qu'en réalité, il y a des critères très clairs. Si tu dis en merde Dieu, tu ne blesses personne, à part Dieu, mais bon, voilà. Mais sinon, d'accord. Ça offense les catholiques. Non, mais ça, ce n'est pas grave. Ton insulte, ton propos ne blesse pas les catholiques. Il est dirigé contre Dieu. Mère de Jésus-Christ, ça offense les catholiques. Non ? Ils ne disent pas rien. D'accord, mais ça ne leur plaît pas. Ils ne sont pas Dieu. Ça ne les blesse pas. Tandis que si on dit sale pute, si on dit sale pute ou sale nègre, là, on vise une personne et on rabaisse une personne. On la place dans l'échelle sociale, en fait. Peut-être. Je vous résume ces analyses-là qui permettent de dire que l'offense et en tout cas l'injure, donc, et... L'injure et l'offense, c'est pas la même chose. Oui, tout à fait. C'est objectivable. Je suis d'accord. C'est objectif. En tout cas, il y a des mots qui sont effectivement des actions répréhensibles et qui doivent être punis, en fait. L'offense doit être punie. Oui. Bon courage. En droit, l'offense, pour être punie, elle est... L'injure, si je comprends. Non, l'injure, il y a des lois. L'injure, c'est la loi. C'est dans la loi de 62. Oui. Mais non, l'offense, non, ça n'est pas objectivable. C'est-à-dire, telle parole va offenser une personne et pas une autre. Oui. Voilà. Bien sûr. Et donc, on ne peut pas faire une généralité. Donc, ça n'est pas enregistrable. Voilà. Ce n'est pas enregistrable en tant que telle puisque c'est subjectif. Et donc, comme le disait Myriam Ravaud-Dallon, les excès de l'individualisme, on veut tout, tout faire passer dans, au fond, dans le punissable. et moi, je suis pour que, d'abord, premièrement, on distingue réellement les paroles des actes, pas la même chose, de taper quelqu'un et de l'injurier. Freud disait, le début de la civilisation, c'est quand on renoncera à frapper quelqu'un pour l'injurier. On est déjà dans la symbolisation. Il y a eu un progrès. Il y a déjà un progrès. Alors ensuite, on a des lois, mais non, on a des lois qui répriment magnifiquement bien l'injure, racisme, tout ça, très bien. Si on, j'insiste, si on entre dans un débat sur l'offense, d'ailleurs, les juristes n'y arriveront pas. On ne pourra pas. Et nous, on ne pourra pas statuer non plus sur l'offense cet après-midi. Je vous propose qu'on évolue un petit peu dans la discussion. On l'aura compris. Voilà. La philosophe du langage qui est Sandra Logier pense qu'on peut arriver à apporter une définition et une proposition éventuellement qui se traduirait en trois positifs par rapport à ces offenses. Pour vous, c'est le début de la censure et à l'horizon... Non, de la... Comment dirais-je ? Pas de la censure, mais de l'inégalité. On ne va pas y arriver sur ça. C'est-à-dire de blasphème. On va retrouver le blasphème. Oui. Comment est-ce que, justement, Sandra Logier, vous... Les horizons, vous les avez définis. Je pense que vous tenez d'un côté, de l'autre, du guet l'une et l'autre. Est-ce que vous auriez une réponse, finalement, Sandra Logier, à ce qui est posé par Elisabeth Rodinesco ? C'est un peu le problème que pose la une de Valeurs actuelles. C'est-à-dire, à partir du moment où Valeurs actuelles fait une une avec ce village, vous savez, de la féministe avec le bras qui a été utilisé dans l'image quand les femmes ont repris les usines pendant la guerre et se sont mis au travail, en mettant la terreur féministe. Déjà, je pense qu'il y avait un contresens un petit peu sur cette image, la terreur féministe chez Valeurs actuelles. Donc, c'est les femmes qui décrochent les tableaux de Balthus. Ce sont aussi cette réglementation abusive. Ce sont aussi les horizons sans limites, on va dire, de la théorie du genre. Comment est-ce qu'au fond, on peut répondre à ces détracteurs ? Alors, masculinisme, vous n'aimez pas le mot, Elisabeth Rodinesco. Et tout en étant, finalement, conscient... Je n'aime pas Valeurs actuelles. Voilà. Et pas Valeurs actuelles. Et vous n'aimez pas Valeurs actuelles. Je ne suis pas de ce bord-là. Je ne veux pas laisser à Valeurs actuelles le choix de lutter contre des dérives. Exactement. Donc, comment est-ce que... Mais bien sûr, j'ai oublié de préciser que vous n'aimiez pas Valeurs actuelles. Pardon, oui, parce qu'on aurait cru. Je le lis beaucoup. Que ce soit clair. Si on vous croise avec à Valeurs actuelles, c'est par esprit analytique pour savoir ce qui est dit à l'intérieur. Mais qu'est-ce que, justement, on fait par rapport à ça, Sandra Logier, c'est-à-dire trouver une réponse qui ne laisse pas, au fond, ce sentiment d'une régression d'une partie des libertés, ne laisse pas la description de ce sentiment-là à un hebdomadaire comme Valeurs actuelles. Oui, bien sûr. Mais en réalité, qu'est-ce que va dire Valeurs actuelles ? C'est qu'effectivement, il y a des avancées dans les droits des femmes qui, en effet, les menacent. Et je crois que c'est tout à fait exact puisque Valeurs actuelles, mais beaucoup d'autres magazines du même type sont construits. ils n'ont pas Valeurs actuelles. Ils sont construits. L'îleur. C'est un tissu d'ineptie, de fake news, de n'importe quoi. Donc, non, ça ne les menace pas. On est dans une avancée de l'extrême droite dans tous les pays européens qui est extrêmement dangereuse. Donc, il faut la combattre. Mais ce n'est pas parce que ça les offence. ce n'est pas parce que ça les jette. Ils sont une armée. Je ne suis pas d'accord. C'est une guerre. Je crois que, de toute façon, il y a un certain type de pouvoir politique, d'idéologie qui est dans ce type de médias, mais qui est aussi assez présente chez certains intellectuels. Donc, qui va avoir vraiment cette lutte contre la libération des femmes comme premier ennemi. Donc, c'est vraiment cela qui met, parce que c'est cela, malgré tout, qui met en cause leur pouvoir. Le premier ennemi de Valeurs Actuelles, ce sont les Arabes. On va le dire comme ça. Alors, ce ne sont pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. D'accord. Ce n'est pas le sujet du débat. Je crois que c'est number one dans Valeurs Actuelles. L'idée, c'est que chaque fois, chaque fois, on a quand même des burqas. Bien sûr. mais là, on est dans un débat sur le genre et la liberté des femmes. Donc, c'est vrai qu'il passe aux Valeurs Actuelles. Le genre est très souvent utilisé justement par ce type de médias. Alors là, tout d'un coup, ils se découvrent aux féministes pour dire que les Arabes sont méchants parce qu'ils sont sexistes, etc. Le féminisme est très souvent instrumentalisé à des fins racistes. On l'a vu à de nombreuses reprises. Mais en tout cas, effectivement, il y a constamment cette espèce de préjugé. C'est très présent en France. même si on n'est pas du tout le pire pays pour cela. Donc, contre tout ce qui est appelé politiquement correct, c'est-à-dire finalement tout discours qui veut en fait rétablir de l'égalité. Alors, bien sûr, il y a, comme tu le dis, le grand remplacement, c'est l'orthèse. Il y a évidemment un certain nombre d'incidents récents qui ont permis en fait de créer une sorte d'inquiétude sur de la répression, de la censure qui pourrait venir de mouvements antiracistes ou féministes. C'est tout à fait exact. Je crois que là, c'est vraiment des objets de débat, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de vraie discussion raisonnable sur ces questions. Il y a juste simplement une espèce de peur et d'injure contre le pouvoir, une sorte de pouvoir des femmes. Mais ça, c'est de toute façon, quand on connaît l'histoire, quand on connaît la politique, c'est extrêmement classique. dès qu'il y a une menace pour un pouvoir de diaboliser complètement, de diaboliser l'adversaire et la personne qui vous menace. Et ce qu'il y a eu, si on regarde sur le plan des avancées, en même temps, avec la théorie du genre, qui a été utilisée comme principe philosophique, comme vue de l'esprit pour penser l'égalité, c'est-à-dire des genres comme une construction pour arriver à une égalité réelle, est-ce qu'aujourd'hui, on a progressé sur ces assignations du genre et sur ce que les gens décrivent comme le virilisme. Il n'y a pas de théorie du genre. C'est une invention de la Manif pour tous, la théorie du genre. Ça a été inventé justement pour critiquer toutes les réflexions extrêmement maintenant anciennes développées sur le genre, c'est-à-dire la façon dont la différence des sexes va se traduire, Dieu sait pourquoi, en inégalité sociale, politique et autres. C'est ça, en fait, le genre, le concept de genre. Ensuite, on appelle ça la théorie du genre parce que, pour beaucoup de gens, ce qui montre d'ailleurs à quel point ils sont abrutis, en fait, la théorie veut dire que ce n'est pas sûr, c'est faux. On va dire que la théorie du genre, c'est une élucubration. C'est pour déconsidérer les réflexions sur le genre qu'on dit qu'il y a la théorie du genre. Après, on va dire que la théorie du genre, c'est ce qu'on veut, alors qu'il n'y a pas de différence, que chacun peut choisir son sexe, qu'il n'y a pas de différence entre hommes et femmes. C'est la même histoire ou sur l'évolution aussi. On a toujours les gens qui veulent critiquer Darwin aux Etats-Unis, ils disent que l'évolution, c'est qu'une théorie. Donc théorie, on est dans un domaine où le mot théorie est une injure d'abord. C'est la façon dont c'est défini dans l'espace public importé par la Manif pour tous. Mais est-ce que les réflexions sur le genre et les études de genre permettent de mesurer une évolution dans la conception, on va dire, de l'assignation des uns et des autres à un genre ? Alors je crois que c'est très important qu'il y ait des recherches sur le genre. D'abord parce que ça a permis déjà à plus de femmes d'entrer à l'université parce qu'en fait, les postes sur le genre, les postes universités sur le genre, c'est souvent des femmes qui les ont, donc ça permet de rééquilibrer un peu. C'est à peine une blague, mais bon. Ce n'est pas un argument scientifique. Non, tout à fait. Mais en tout cas, les recherches sur le genre, elles ont vraiment permis d'analyser les causes aussi de l'inégalité. Je crois que c'est extrêmement, c'est en ça que ça a été très important. C'est vrai que le féminisme, c'est au départ un mouvement qui va revendiquer, et là-dessus, on est à fond d'accord, l'égalité des droits, le fait que les femmes doivent pouvoir voter, et ça, c'est un mouvement qui est extrêmement important pour l'égalité. Mais les recherches sur le genre, elles se sont interrogées sur, finalement, pourquoi cette égalité, elle n'existe pas encore en réalité, ce qu'on appelle l'égalité réelle. Et donc, pourquoi, dès lors qu'il n'y a pas d'égalité réelle, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de liberté réelle non plus pour les femmes. Et donc, tout ça, c'est vraiment les études, les études sociologiques, les études historiques qui ont vraiment permis en fait de donner des outils aussi de lutte contre les causes profondes. Parce qu'il ne suffit pas de dire, par exemple, le droit de vote pour les femmes, il existe en France depuis 1945, d'ailleurs très tard par rapport aux États-Unis, par exemple, mais ce n'est pas cela donc qui suffit à ce qu'il y ait une égalité politique. et donc, l'ensemble des recherches sur le genre, elles permettent d'analyser donc, qu'est-ce qui va, en fait, on le voit très bien en ce moment, justement, avec le rapport qu'on va avoir aux offenses, à Mito, etc., qu'est-ce qui va faire qu'en réalité, les femmes sont malgré tout dans une situation d'infériorité, même si elles ont les mêmes droits, les mêmes droits politiques, par exemple. Une égalité juridique et pas une égalité réelle sociale. Le vieux débat marxiste, liberté formelle, liberté réelle. Donc, je serais plus nuancée, je pense, pardon, comme historienne, qu'entre le temps où les choses sont posées avec des actes absolument nécessaires pour avancer, sinon on n'avance jamais dans les droits, on ne peut pas non plus considérer que les acquis de droits comptent pour moins que l'application réelle dans la société de ce qui a été acquis dans les droits. Parce que là, on entre alors dans une étude et les études de gens sur ce plan, je les soutiens, c'est une étude des mentalités. Mais c'est une étude des mentalités savante. Le drame a été quand, en effet, la Manif pour tous a transformé en théorie du genre ce qu'on appelle les études de genre. Oui aux études de genre. Maintenant, quand les études de genre elles-mêmes deviennent une théorie du genre applicable dans la vie, là je me méfie des deux. Et je pense, en effet, que si on fait entrer la notion d'offense, si on fait entrer trop ce qu'on trouve dans l'étude que permettent les études de genre, si on ne le fait pas si directement dans la réalité, il y a quelque chose qui n'ira pas. Parce qu'on va finir par nier ce qu'on appelle les droits formels en disant qu'il n'y a pas d'application des droits réels. Je prends un exemple. Le sexisme, le racisme, etc. Aucune loi empêchera quelqu'un de traiter son voisin de sale quelque chose. Donc, l'antisémitisme, le racisme, la misogynie, tout ça fait partie de la société. Et donc, est-ce qu'on peut à ce point tout condamner ? On n'aura pas les outils pour le faire. Autrement dit, ce que je critique est assez subtil. C'est à partir de quel moment on fait exister dans la société civile les principes des études qu'on a poursuivies. Ça, c'est un vrai de vrais problèmes. Et c'est là le point. D'autant qu'aujourd'hui, les études de genre, ce ne sont plus les études de genre, c'est les études de queer. C'est-à-dire qu'on a à l'intérieur même des études de genre une dérive qui est l'affirmation du sexe neutre. Autrement dit, de la négation du biologique du sexe au profit du genre. On est dans cette période-là. Seul prime le genre, c'est-à-dire le sexe que je décide socialement d'avoir. Ça, ce n'est pas possible. Autrement dit, la négation de la différence anatomique des sexes est aussi grave que la négation de la différence de genre. L'équilibre, on doit absolument, l'être humain n'est pas seulement un être construit, c'est aussi un être biologique. Donc, c'est une diversité. Et on ne peut pas s'arroger le droit de décider qu'on est un sexe neutre. On peut le faire. J'appelle ça un délire. Donc, ça existe. J'appelle ça un délire, un fantasme, tout ce que vous voudrez. Mais ça ne se décide. On ne peut pas faire entrer dans le droit cette question-là. On peut fantasmer. On a le droit, aujourd'hui, de se traverser, de faire tout ce qu'on veut. Je suis de la libéralisme totale pour les mœurs. Mais qu'on n'inscrive pas comme une réalité. Oui. Est-ce que pour vous, Sandra Logier, il y a une application dans un concept qui va trop loin dans l'application ? Oui. Je pense qu'on est passé un petit peu vite d'un certain type de réflexion sur le genre. féministe, sociale, a donc, en effet, des considérations sur le genre comme quelque chose qui pourrait être l'objet d'un choix qui, en effet, y compris chez les scientifiques, quelque chose qui n'est pas évident. Mais en tout cas, le fait que, lorsqu'on a des réflexions, des recherches sur le genre, qu'on veuille les faire passer dans la réalité, je crois que c'est quand même le minimum de toute réflexion théorique politique. C'est comme si tu disais qu'on a des réflexions sur les inégalités mais on va les garder pour soi. On ne va surtout pas essayer de les mettre. Le concept de chien n'aboit pas. Le concept de chien n'aboit pas. Oui, mais par ailleurs, je crois que l'idée que des connaissances puissent, en réalité, ensuite chercher, conduire à une transformation dans la société aussi petite soit-elle, par exemple, dans les recherches sur le genre, je ne te parle pas d'étranger, mais rien que cette expérience qu'il y a eu récemment de prendre un CV, donc de l'envoyer dans X universités pour un poste avec le nom de jeune et ensuite d'envoyer exactement le même CV avec Jenny et de voir que dans nos universités, enfin les universités américaines, on a fait expérimentation en France, que le CV féminin recevait en fait moitié moins d'offres d'emploi. Sûrement, ce n'est pas dans l'état civil. Voilà. Non, non, on est d'accord. C'est une expérience sociologique pour démontrer que l'inégalité existe. Oui, ce que je veux dire. Et vouloir inscrire à l'état civil Ah oui, bien sûr. Non, non, mais ce n'est pas moi qui parle d'état civil, c'est toi là. Donc, ce que je dis, juste pour le dire, vous faites référence au pays qui accepte que chacun définit son genre et ça existe. Voilà, ce que je veux dire, c'est que il y a effectivement des inégalités donc liées au genre et qu'il faille les combattre et donc impliquer ça dans la vie réelle. Je crois que ça, c'est quand même le minimum de tout ce type de recherche. Ensuite, bien entendu, il y a aussi toutes ces théories en ce moment qu'on appelle théories queer mais qui ne sont pas les seules théories du genre. C'est une partie donc de la théorisation donc des réflexions sur le genre qui vont en effet considérer que donc que le genre va être une construction sociale ce qui est effectivement ça la base du genre mais que du coup le sexe biologique pourrait ne pas être pris en compte et c'est vrai que là-dessus c'est en effet extrêmement contestable et contesté. Il y a beaucoup de débats chez les féministes c'est vraiment une barrière il y a plusieurs sujets en fait qui sont des sujets clivants dans le féminisme il y a la prostitution il y a la GPA et il y a ce truc-là. et je crois que ça c'est des débats qui sont extrêmement importants c'est la reconnaissance d'un troisième sexe d'un troisième sexe qui est le non-genre et du coup c'est pas ça en tout cas dire que c'est pas une dérive du genre c'est pas une dérive du genre c'est une certaine théorisation liée au genre comme le serait le vote si si, d'orace ça ouais voilà cinq sexes il existe cinq sexes une cyber féministe américaine dans les études de genre il y a des délires on peut décider qu'il existe cinq, six, dix sexes après on les définit en fonction de catégories identitaires inventées je veux bien tout ça c'est formidable ça peut être enseigné à l'université est-ce que ça ne l'est que très peu à l'université non mais peut-être c'est pas aux Etats-Unis c'est souvent défendu par des gens qui ont au contraire une grande influence universitaire maintenant pour reprendre ta question très intéressante l'expérience de l'envoi du CV il est valable d'ailleurs homme-femme noir blanc bien sûr et en fonction des résidents est-ce que à partir de cette expérience-là on va demander la condamnation juridique des personnes qui ont refusé c'est-à-dire on prend en flagrant délit on prend en flagrant délit une entreprise on envoie les deux CV on s'aperçoit qu'ils prennent beaucoup plus facilement sur le même CV un homme qu'une femme ça va se traduire est-ce qu'on va faire passer ça dans la loi ça c'est une vraie question autrement dit est-ce qu'on va demander une fois qu'on l'a vérifié on le vérifie expérimentalement on est bien d'accord et c'est vrai est-ce qu'on va sanctionner une discrimination est-ce qu'on demande une sanction c'est une vraie question non mais c'est une vraie question mais elle se pose réellement puisque cette expérience a été faite je crois que c'est pas c'est pas ça la question la question c'est simplement que les universités considèrent tu demandes à n'importe quel de nos collègues ils vont dire qu'évidemment ils font aucune différence entre les hommes et les femmes et qu'ils choisissent toujours le meilleur candidat etc donc l'idée c'est vraiment de mettre les gens en face en fait de leur contradiction et de leur hypocrisie donc je crois que c'est vraiment ça ensuite la sanction il s'agit pas d'une sanction mais de fait il faut de toute façon encourager les entreprises les universités donc à embaucher donc autant de femmes autant de femmes que l'homme prise de conscience pas sanction mais il n'a jamais été question de sanction pour ce genre de choses aux Etats-Unis on sanctionne mais il y a un autre parce qu'ils sont plus avancés mais en tout cas on sanctionne mais c'est une vraie question il y a un autre versant que celui de la sanction c'est la prise de conscience d'accord je peux c'est également est-ce que la sanction est-ce qu'on va sanctionner ? autrement dit est-ce que ça va rentrer dans une pénalisation ? de toute façon aux Etats-Unis ça va être plutôt de l'ordre d'une personne qui va s'estimer discriminée qui va attaquer ça sera plus du droit du tort que de la sanction mais il y a aussi si on fait quand même un état des lieux qui est quand même l'objet de cette discussion de l'horizon de ces libertés de genre et libertés des femmes il y a au-delà de la question des sanctions ou d'un retour d'une censure ou d'un maccartisme comme craignait Elisabeth Rodinesco ou la position Sandra Logier qui est moins inquiète sur ces dérives il y a aussi tout ce qui est depuis a changé comme mécanique et qui était des instruments auxquels on n'avait pas songé précédemment au sein du ministère de la culture donner 15% en plus de financement à un film au CNC dont l'équipe est paritaire le groupe 50-50 20-20 de Rebecca Zotowski les réflexions qui ont commencé à arriver qui sont tout à fait construites réelles et concrètes je suis sceptique voilà alors oui par rapport à ça donc vous êtes sceptique alors ce sont pas des leviers qui finalement n'ont pas atterri à une police des mœurs mais ont plutôt favorisé à mon avis de nouveaux outils oui j'ai envie de dire au coup par coup pas de façon légalisée autrement dit nous organisons on a calculé que si on fait au coup par coup oui vas-y le coup par coup dans ce cas là t'as l'égalité dans 1000 ans ça a été calculé on a plein de problèmes dans ce moment on organise un colloque tu en organises j'en ai organisé est-ce qu'on choisit paritairement les intervenants on a tous vécu ça combien de fois il m'est arrivé il y a 20 ans déjà d'être invitée dans un colloque parce que je suis une femme je dis non toujours si c'est ça l'argument je dis non je veux bien être invitée en tant que moi pas pour qu'il y ait la parité par ailleurs quand j'organise un colloque en toute honnêteté j'essaye de trouver les meilleurs spécialistes d'une question ce qui fait que je me suis retrouvée dans des colloques où il y avait beaucoup plus de femmes à la tribune que d'hommes et inversement sur un autre sujet beaucoup plus d'hommes c'est pour ça que je dis attention à la systématicité je suis d'accord bien sûr cela dit quand on t'invite Elisabeth c'est parce que c'est toi c'est jamais parce que peut-être aujourd'hui mais pas il y a 20 ans parce que tu es une femme c'est pas valable ensuite donc la discrimination positive en général vous êtes contre ce genre de mécanisme ou d'aide le mécanisme qui fait que il y a ça existe depuis 30 ans depuis 25 ans surtout aux Etats-Unis où on dit ah là 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 j'ai fait un colloque il n'y a pas assez d'eux donc il me faut une femme donc oui c'est quelque chose qui peut devenir humiliant parce que peut-être je ne vois pas spécialisation exacte je ne vois pas en quoi c'est humiliant c'est vraiment uniquement une affaire de colloque c'est-à-dire que ça ça concerne un ensemble vaste c'est très intéressant en même temps cet exemple des colloques parce que c'est devenu assez assez chaud en France moi je n'arrive jamais à faire la parité quand j'organise un colloque il n'y a pas de raison de faire la parité mais c'est vrai que ça arrive très souvent qu'il y ait des colloques où il n'y ait que des hommes et de fait il n'y a que des femmes je vais te dire une chose dans la psychanalyse c'est 90% de femmes aujourd'hui bien sûr ça pose un énorme problème la profession c'est plus de 80% de femmes c'est un problème c'est Sandra finit après je te parle des autres disciplines universitaires et la psychanalyse n'est pas la plus représentative même si elle est importante et en tout cas la plupart très souvent il y a des colloques des juridithèses où effectivement il n'y a que des hommes et quand on proteste quand on fait la remarque effectivement on se fait traiter de tous les noms en disant donc comme tu le dis voilà et beaucoup de femmes quand une femme me dit moi je ne veux pas être invitée juste parce que je suis une femme moi je leur dis mais tous ces colloques ces hommes ils sont invités la plupart juste parce que ce sont des hommes ils n'auraient jamais été invités si j'en avais c'est vrai je crois que ça n'est plus peut-être pas invité que parce qu'ils sont des hommes mais en tout cas ça a été vrai en tout cas ça a été souvent vrai ça a été longtemps vrai ça n'est plus vrai depuis depuis j'ai tendance à exagérer je sais mais en tout cas de fait un homme ne va jamais se demander pourquoi il est invité pourquoi il est invité et si c'est parce qu'il est un homme donc les femmes sont les seules à se poser cette question ensuite je ne me la posais jamais maintenant il y a beaucoup de femmes c'est la société qui me l'a posée oui mais peut-être peut-être que la question du colloque est un peu réduite finalement ce qu'elle montre ce qu'elle montre ce qu'elle montre c'est qu'après cette vague me too ce moment me too en tout cas il y a une il y a une sorte il y a une vérité intérieure qui apparaît à la surface donc vous aviez évoqué quand on préparait cet échange l'ouvrage de Manon Garcia sur on ne n'est pas soumise on le devient donc il y a peut-être l'expression de choses qui étaient diffuses qui n'étaient pas nommées qui étaient le fait que comme certaines chercheuses l'ont dit on va refuser d'être présentes dans des panels de discussions où il y a uniquement des hommes tout d'un coup il y a une sorte de série on va dire de domination diffuse qui se sont mises à être nommées et sur lesquelles il a fallu finalement se positionner mais c'est ça aussi que fait apparaître me too ce sont des choses plutôt des signaux faibles de la domination masculine qui sont devenus des points d'interrogation donc forcément comme on doit se positionner par rapport à ces points-là il y a il y a des ambivalences ça ne veut pas dire que ça va aboutir nécessairement à des excès mais en tout cas comme ce sont sur des signaux faibles c'est très étonnant en effet de devoir se retrouver et à se positionner et à légiférer mais en tout cas il est heureux que ces dominations intérieures et plutôt mineures dans la vie quotidienne soient apparus elles sont mineures mais le monde académique intellectuel est quand même très important et heureusement chez nous donc de fait on attend de la part des intellectuels des académiques un peu plus de prise en compte en fait de l'égalité c'est pour ça que c'est mineur et c'est majeur l'affaire du bac français le montrait André Chédide qui n'était donc pas reconnu par les étudiants de la filière SES comme une écrivaine poétesse femme et qui ont cru qu'ils avaient affaire à un homme révélait quand même assez bien que la normalité était plutôt que ça d'être un poète homme et le poète s'est écrit eux c'est-à-dire que c'est faussement épicène mais on peut dire qu'ils ont assez mal lu peut-être en tout cas ça révélait qu'il n'y avait pas eu suffisamment de présence sur Yasmina Cadra voilà alors Georges Sand on ne sait pas ce qui se serait passé mais ça aurait été une catastrophe mais en tout cas il y a forcément quand même une réalité qui est que Georges Sand ou André Chédide ou Madame de la Fête qui est enfin arrivée au programme n'ont pas été enseignées jusqu'ici donc ça a révélé quand même tous ces manques en creux qui n'étaient pas évidents donc est-ce que vous accepterez désormais je pense que est-ce qu'on a eu un socle comment j'ai l'impression qu'on a un point d'accord au final entre vous alors merci pour cet échange on va continuer avec les questions du public merci beaucoup à toutes les deux est-ce qu'il y a des questions il y a une question là-bas il nous faudrait un micro vous nous dites si à qui vous vous adressez à Sandra Logier ou à moi peut-être juste bonsoir bonjour excusez-moi Damien je travaille pour le conseil de développement qui est un collectif de citoyens qui organise ses rendez-vous et qui a en préambule de ses séances comme on l'a vu avec Sandra Logier et Elisabeth Rodinesco proposé une séance de lecture préparatoire d'un texte de Marlène Coulon-Guillui sur comment faire en sorte que les femmes ne soient pas réduites à des seconds rôles en politique donc ce qu'on vous propose peut-être avant d'en arriver aux questions individuelles c'est peut-être que l'une des personnes qui a travaillé sur ces lectures se fasse un peu l'écho et vous pose une première question par rapport à ce travail préparatoire qu'on a proposé Elisabeth revient Elisabeth revient tout de suite on sera deux on sera deux à vous répondre déjà bonjour donc du coup je fais partie du conseil de développement sur la première lecture qui a eu je pense que de toute façon ça fait écho à ce que vous disiez vous parliez de la question des débats où on cherchait des hommes pour répondre et où finalement les femmes étaient peu présentes sur notre sujet il y avait la question des femmes en politique également je pense que c'est pas juste une question de justement de débats de conférences c'est une question plus globale on voit que les hommes ont longtemps été en politique que le droit d'éligibilité date de 1945 et pourtant encore aujourd'hui il faut des lois sur la parité c'est quelque chose qui est revenu beaucoup dans la séance de lecture et une des questions c'était comment faire pour que les femmes se présentent comment leur donner la légitimité ou du moins qu'elles le ressentent et quelles sont les solutions qui peuvent être mises en place pour tout ça ça fait pas qu'une question je suis désolée mais voilà il y a une vraie question première question allez-y Sandra Logier vous pouvez répondre c'est vous non c'est vous vous qui avez l'expert en tout cas effectivement on dit souvent que c'est les femmes elles-mêmes qui ne vont pas se mettre en avant et donc c'est pour ça en fait qu'on a moins qu'on a un personnel politique plus masculin et je crois que c'est vrai c'est un véritable problème en France en réalité il est quand même c'est vrai qu'il y a une inégalité de représentation qui est plus forte qu'ailleurs même si ça s'améliore et je crois que en réalité il y a énormément d'obstacles qui s'opposent à l'entrée des femmes en politique et que très souvent on a envie on a tendance à parler d'autocensure comme si en plus c'était leur faute s'il y en avait moins parce que c'est elles qui ne veulent pas se présenter non chaque fois qu'une femme de toute façon veut avoir une place sur une liste ou se porter candidate elle va se trouver face à aussi de nombreux hommes qui vont être considérés comme plus expérimentés donc ou meilleurs puisque c'est vrai que l'idée que l'égalité c'est choisir le meilleur justement ce que nous apprennent vraiment les études de genre c'est qu'on trouve toujours bizarrement que le meilleur c'est l'homme donc en réalité c'est vrai qu'on l'a vu quand Ségolène Royal s'est présenté par exemple on l'a vu avec Larry Clinton c'est vrai que de toute façon on a toujours tendance à dévaloriser une candidate à une femme même si parfois elle est rarement elle n'est pas parfaite aucune de ses candidates n'était parfaite mais les hommes ne le sont pas non plus et du coup il y a des réels obstacles contre le fait pour les femmes d'avoir une place plus importante en politique et je ne pense pas du tout que ça vienne de leur part eux-mêmes par exemple tout le monde était très content qu'il y ait une liste élevée qui marche bien etc. moi aussi mais quand il s'agit de choisir la tête de liste il y a eu tout un combat entre deux personnes et comme par hasard c'est l'homme qui a eu la tête de liste voilà donc c'est vrai qu'il y a de toute façon une sorte de tendance très profonde à penser qu'un homme sera meilleur pour occuper telle ou telle place il faut vraiment arriver à combattre ça Elisabeth Ruzinesco pour résumer la question qui était posée c'était celle de la représentation des femmes en politique et des moyens d'établir une parité moi il me semble quand même que la représentation des femmes en politique il y a un problème français d'une manière générale problème français problème italien ce n'est pas du tout le cas dans les pays du nord donc l'évolution elle est aussi j'insiste comme l'anatomie il faut tenir compte de l'évolution autrement dit il faut des batailles permanentes pour l'égalité des batailles permanentes pour qu'on ne régresse pas et puis ensuite il y a la traduction dans la société dans son évolution de ces phénomènes là la représentativité des femmes est en marche très fortement en France dans beaucoup de métiers où il y a même maintenant plus de femmes la médecine parlons pas de la psychologie alors on peut dire aussi que quand une profession se féminise entièrement c'est pas bien elle est dévalorisée mais d'un autre côté c'est pas souhaitable je veux dire c'est pas souhaitable qu'il y ait des féminisations excessives de toute façon on peut pas l'empêcher on peut pas intervenir on va pas mettre des quotas partout alors en France en effet en politique il y a un problème spécifique il y a eu ça depuis très longtemps j'ai envie de dire quand même que quelle approche on pourrait défendre justement non mais là c'est évident qu'il faut corriger ça c'est évident qu'il faut tendre à la parité dans un ministère je dis simplement quand c'est pas possible c'est pas la peine d'insister voilà parce que on risque d'avoir après le je souhaite pas que ce soit à marche forcée dans des domaines particuliers que sont la politique en France je pense qu'en France c'est pas du tout la même chose qu'au Royaume-Uni je crois que la politique en France c'est comme le football c'est un métier très violent très violent je ne crois pas un instant que les femmes en politique vont apporter moins de violence parce qu'elles sont des femmes oui il y a une essentialisation de l'apport de la douceur et de la modernité dans la façon de diriger qui est quand même assez voilà mais il y a ce problème qui reste ça va évoluer les marches forcées sont à certains moments nécessaires parfois et à un certain moment pas nécessaires il faut respecter un équilibre historique quand on dit qu'il y a beaucoup moins d'écrivains femmes depuis la nuit des temps à étudier à une femme ben oui 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 mais par ailleurs on va pas par exemple donner un programme on ne refait pas toute l'histoire de la littérature évidemment mais il faut avoir en tête un certain nombre de proportions mais aujourd'hui si on peut regarder tout de même la production littéraire le nombre de femmes romancières a considérablement augmenté puis il y a des plasticiennes également absolument puis il y a des domaines on ne peut pas vous imaginez un éditeur qui respectera la parité à la rentrée c'est impensable oui bien sûr c'est impensable la question n'est pas le respect de la parité mais finalement l'horizon l'horizon d'un certain équilibre oui dans la proposition après quels sont les mécanismes en effet incitateurs c'est là dessus vous n'êtes pas forcément d'accord on a une question dans la salle un micro qui arrive non qui est là regardez Sandra peut vous répondre aussi oui je prends le micro puisqu'il s'agit des femmes en politique et je suis adjoint au maire à Bordeaux donc je ne sais pas si on est de nombreuses à être élues dans cette salle en tout cas je voulais dire merci je voulais dire qu'effectivement la question de la place de la femme en politique elle a quand même beaucoup changé depuis la loi sur la parité en 2000 et si on avait attendu que ce soit au fil de l'eau je pense qu'on n'y serait pas encore mais c'est pas ce que je voulais dire je voulais dire deux choses je voulais dire que la question de la compétence en politique elle est très importante on ne vous fait pas venir parce que vous êtes une femme on vous fait venir parce que vous représentez une compétence c'était mon cas je suis pédiatre médecin spécialiste des enfants et je pense que ça intéressait dans l'équipe municipale d'avoir quelqu'un de cette nature bon au delà de mon cas particulier je pense que le problème des femmes c'est un problème d'acquérir une compétence à partir du moment où vous avez une compétence vous n'avez plus de problème pour prendre la parole en public vous prenez de l'assurance vous vous dites après tout j'ai le droit de m'exprimer moi aussi moi ce qui me frappe c'est que dans les nombreux débats auxquels j'assiste très souvent c'est un homme qui prend la parole en premier les femmes ne veulent pas s'exprimer au bout d'un moment on se dit n'écoutant que mon courage je vais prendre la parole parce que ça devient insupportable et voilà ce qu'on vit au quotidien c'est pas du tout une intention de départ d'ailleurs c'est plutôt nous les femmes et là j'en reviens à mon deuxième truc c'est que je voulais dire il ne faut pas se victimiser en tant que femme il faut avoir le courage de s'exprimer il faut y aller et c'est pas parce que les hommes ne nous donnent pas la parole peut-être un peu aussi mais c'est aussi parce que nous ne la prenons pas voilà c'est ce que je voulais dire est-ce que vous avez une question oui parce que là vous avez pris la parole est-ce que vous avez une question néanmoins pour nos débatrices je voulais demander à ces dames c'est passionnant votre débat je voulais dire que comment vous voyez la place des hommes dans cette question de l'égalité parce que moi je crois que cette guerre entre guillemets une guerre tout à fait sympathique malgré tout pour rééquilibrer notre société comment est-ce que vous voyez la place des hommes parce que je pense qu'on ne gagnera pas ce combat contre eux mais avec eux c'est la question Benoît Grout quelle est la place des hommes dans ce combat qui était à la mort de Benoît Grout c'était des questions sur lesquelles elle travaillait énormément quelle place serait celle des hommes dans ces nouveaux horizons je suis entièrement d'accord avec ça c'est pas contre eux mais c'est avec eux maintenant puisque vous êtes pédiatre que vous vous occupez des familles vous avez dû remarquer que les hommes sont en difficulté aujourd'hui psychique c'est à dire mais ça aussi je n'ai pas de solution je ne suis pas en train de dire il faut faire comme ça je dis que dans cette société où comme il y a eu la domination masculine tellement longtemps ils ont beaucoup de mal les hommes à occuper cette place d'hommes de pères de etc on le voit donc il faut laisser le temps aussi autant parce que et vous le savez aussi madame c'est quand même les familles monoparentales c'est les femmes seules c'est pas les hommes seuls on peut le voir de ce côté là et nous savons que c'est 80% des femmes qui demandent le divorce et qui restent seules alors que les hommes vont retrouver beaucoup plus facilement donc ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas légiférer là-dessus on peut aider les familles monoparentales c'est des mères on peut faire tout ce qu'on veut mais il y a un moment donné on ne peut pas il faut aider mais on ne peut pas faire contre les hommes alors juste tout ça pour dire que je pense que ce changement est énorme de l'égalité ça prouve que ça prouve qu'il existe puisque les hommes sont maintenant en grande difficulté psychique au coeur des familles notamment sur la question de la paternité Sandra Logier je suis d'accord je crois aussi que les hommes ont tout intérêt à une société plus égalitaire malgré tout et que cela je crois que ça aussi ça enlève un peu de pression aussi d'exigence sur eux je voulais juste ajouter quelque chose sur la capacité à prendre la parole parce qu'en effet c'est extrêmement intéressant de voir comment s'organise la répartition de la parole dans les groupes et comment en effet les hommes prennent plus facilement la parole qu'on a toujours l'impression quand c'est une femme qui parle qu'elle parle trop il y a une étude qui montre que quand 50% de femmes et 50% d'hommes sont dans une réunion il y a une sensation de majorité féminine après je crois qu'il faut être prudent si quand vous vous dites c'est facile finalement il suffit de le vouloir non vous vous êtes médecin vous avez une compétence comme vous l'avez dit vous avez une certaine place dans la société vous êtes élue municipale et c'est pas du tout la même chose pour une femme qui sera donc au plan social ou de sa place politique complètement différente et là la capacité à trouver sa voie avec un X sera bien inférieure et je crois que beaucoup de femmes je crois que c'est ça aussi les différentes étapes du féminisme il faut aussi vraiment se rendre compte des inégalités entre femmes et ça je crois que c'est un peu quelque chose qui est un nom d'une partie un refoulé un nom dit du féminisme le fait par exemple c'est pour ça que je m'étais intéressée à l'éthique du care c'est à dire des personnes qui travaillent au service d'autres femmes pour leur permettre donc justement d'avoir une vie politique d'avoir une vie professionnelle et en réalité on est quand même dans un monde où toute une catégorie de femmes est en situation d'infériorité par rapport à d'autres femmes et je crois qu'il ne faut pas l'oublier en fait quand on dit c'est facile il suffit de prendre la parole non beaucoup de femmes ne peuvent pas surtout que c'est pas facile de toute façon je suis tout à fait d'accord est-ce qu'il n'y a pas aussi Sandra Logier et Elisabeth Rodinesco par rapport à la question qui a été soulevée dans le public c'était donc sur la place des hommes dans cette histoire la redéfinition aussi de ce que l'on met derrière le concept d'homme et on voit bien et on l'a évoqué avec les études de genre que ce que certains décrivent comme le virilisme le masculinisme en tout cas la conception exacerbée d'une virilité c'est vécu par une partie des hommes évidemment comme une violence et c'est aussi un des horizons en tout cas du féminisme qui permet de faire cause commune entre hommes et femmes c'est-à-dire ce moment où on redéfinit les attendus du masculin et les attendus du féminin je pense que c'est un débat qui nécessite un peu d'humour qui commence un peu dans le féminisme j'ai été élevée dans une famille où les femmes dominaient les hommes à un point tel ma tante s'appelle Louise Weiss ma mère était la deuxième médecin des hôpitaux en France je veux dire c'était fait alors après la question elle peut aussi se poser comme ça à titre individuel moi j'ai été élevée comme un homme comme un homme par une femme et par un père un beau père etc donc comme un cas particulier à l'école enfant de parents divorcés enfant d'une mère qui avait un exercice de pouvoir médecin des hôpitaux chef de service où on me disait mais qui t'élève puisqu'elle part à 8h du matin un père qui avait l'âge de mon grand camarade un beau père de ceux-ci ceux-là et donc ma mère était une pute on le disait à l'école dans mon enfance c'est le coup de poing c'était le coup de poing je ne m'amusais pas dans mon enfance à me plaindre je n'allais pas me plaindre et si je me plaignais ma mère me dit débrouille-toi donc la question aussi alors d'accord j'ai été virée c'était une époque où j'ai été virée de l'école parce que c'était le coup de poing mais ça c'est quelque chose qui permet aussi de penser qu'il faut il faut élever les enfants les femmes pas dans une position de victime pas dans une position dépressive dans une position conquérante alors que ça a été passé pour ma génération par être élevée comme un garçon personne m'a jamais on m'a dit que j'étais un garçon attention pas queer dans la famille mais comme un garçon et je vous rappelle quand même par rapport à ne serait-ce qu'il y a 50 ans est-ce que vous vous rendez compte que moi quand j'étais à l'école on n'avait pas le droit de porter de pantalon bon on m'a envoyé je suis un pur produit de l'école républicaine j'ai quitté l'école républicaine pour pouvoir porter un pantalon dans une école privée voilà non catholique il y avait ça c'était absolument terrible il n'y avait pas la mixité alors je trouve qu'il y a eu un extraordinaire progrès autrement dit pour moi pour me défendre il fallait que je sois un garçon je l'ai été j'étais élevée comme un garçon mais j'avais déjà dans ma famille ce qu'il fallait pour donc ensuite la réflexion a été pour moi dans une vie personnelle comment ne pas humilier les hommes qu'est-ce que je vais faire avec ça il faut que je trouve des hommes qui ne vont pas se sentir humiliés parce que j'ai eu de la chance mais la génération de ma mère quand elle devient médecin dans les années 30 impossible de se marier avec un homme de son âge un camarade donc elle a été choisie mon père qui avait 20 ans de plus et qui lui trouvait formidable d'avoir une femme comme ça donc mon dieu ce que ça a changé quand même ça a changé voilà quand même c'est formidable nous avons à la présidence de la république un couple atypique est-ce que ça aurait été possible à d'autres moments aujourd'hui on est sidéré et c'est formidable c'est positif et du coup c'est parfois dur c'est parfois dur pour les hommes sur ce plan c'est formidable parce que moi dans ma génération c'était mon père qui avait plus de 20 ans de plus que ma mère ensuite quand elle épousait un homme plus jeune qu'elle qu'est-ce qu'elle a pris donc donc voilà je veux simplement avoir une dose d'optimisme dire que madame a raison il faut aussi tenir compte dans ces cas-là qu'il n'y a pas forcément une situation de victime d'infériorisation et pour terminer je pense que toutes les femmes je peux t'ajouter quelque chose sur ce que tu viens de dire Sandra le sait juste sur ces rôles parce que je pense que pour ce que tu décris c'est vraiment un itinéraire de femmes en effet non victimes et au contraire très fortes et je voudrais dire ce qui est intéressant aujourd'hui malgré tout je suis d'accord pour dire que pour les hommes c'est pas toujours facile parce que autant pour une fille finalement prendre des rôles alors je dirais pas viril mais un peu dominant indépendant par exemple une gamine aujourd'hui pourra très bien avoir un genre un peu garçon s'habiller voilà avoir s'habiller un peu comme un garçon l'expression garçon manquait de temps à disparaître on peut même plus parler alors qu'un garçon comme l'heure des mamans oui mais en tout cas un garçon qui comme parfois ils en ont vu aujourd'hui se mettrait en robe aurait des attributs féminins c'est beaucoup moins c'est beaucoup moins bien vu et donc justement je crois que là il y a une inégalité un peu inverse c'est que les filles elles peuvent vraiment jouer aux garçons et les garçons ils ne peuvent pas encore jouer à la fille je ne suis pas du tout d'accord Sandra Loger une provocation en douceur pas du tout je vénère Yves Saint-Laurent voilà pourquoi le costume d'homme pour les femmes je vénère Yves Saint-Laurent je vénère la possibilité que les femmes ont eue de pouvoir s'habiller non pas en garçon mais autrement comme comme elle voulait alors maintenant que les femmes aient imité cette mode masculine c'est pas du tout parce qu'elles voulaient être des garçons c'est pas du tout ça ça c'est un vrai changement d'ailleurs le costume d'Yves Saint-Laurent n'est pas un costume d'homme l'idée c'était qu'il y avait une asymétrie entre la possibilité pour les femmes mais je pense que c'est pas la même chose d'investir ces rôles là et les garçons je pense que c'est pas la même chose on pose là toute la question du transvesti du transsexuel il y a une différence entre les hommes et les femmes voilà et ça on va pas l'aborder ce soir mais il faut arrêter disons qu'il nous faudrait quelques autres on va arrêter avec ça on va pas théoriser les études de genre dans la réalité c'est ça on l'a évoqué un petit peu plus tôt c'est autre chose étudier on peut pas poser une question comme ça que c'est pas la même chose les hommes eux ils veulent pas s'habiller en femmes alors que les femmes s'habillent en hommes mais nous nous habillons pas en hommes nous nous habillons en femmes avec des pantalons c'est pas pour devenir des hommes c'est pour avoir alors ça c'est voilà donc il y a une autre question qui est celle de l'identité ils le font d'ailleurs voilà mais le problème c'est pas un problème d'inégalité ils le font ça s'appelle des travestis moi je vous propose je pense que là on va ouvrir un sujet qui est celui de la transidentité qui nous prend beaucoup plus de temps voilà et des questions du public voilà Damien a une question d'une jeune femme à côté de vous voilà il y a une autre question devant si vous voulez on fait une série on en fait trois et puis ça nous permettra de la liberté des femmes c'est un débat je crois pour une meilleure liberté et égalité de genre finalement dans cet objectif là quelle est la place laissée à la justice sociale donc la mixité aussi au sein des écoles notamment du milieu scolaire et universitaire quelle est la place vous entendez quelle est la place laissée à la justice sociale à la mixité et aussi à la considération humaine en fait donc par la résilience à la résilience parler de la mixité sociale raciale ou de la mixité hommes-femmes c'est ça que je ne savais pas mais en tout cas évidemment le féminisme la recherche sur le genre c'est par définition une recherche aussi d'égalité de justice sociale c'est ça au départ le but du féminisme c'est vraiment d'arriver à plus de droits et bien sûr pour les femmes et bien sûr une société plus mixte alors on l'a aujourd'hui visiblement mais effectivement où les deux sexes sont représentés et donc c'est bien de rappeler ce point de départ il y a une question sur la religion qui dit et si l'église n'avait pas existé ça je crois qu'effectivement on ne peut pas voilà c'est si toi tu as dit si les poules avaient des dents ou si ma tante en avait enfin je ne sais pas c'est vraiment voilà c'est absolument on ne peut pas trop le savoir en même temps ce n'est pas du tout seulement le catholicisme malgré certaines voilà parfois on pourrait l'imaginer mais qui est une réunion qui n'échappe pas c'est pas du tout la seule religion qui institue parfois une inégalité entre hommes et femmes il y a les livres de François Zéritier qui ont beaucoup évoqué la question il n'y a pas que la religion il y a il y a vraiment des structures il y a des structures aussi sociales qui vont dans ce sens un peu partout et voilà je crois qu'on je crois qu'on oui on peut prendre la dernière question madame qui était juste là on peut répondre allez-y madame pardon après le temps nous est compté donc je ne vais pas négliger les autres questions voilà bien sûr je voulais poser une question sur une forme de liberté pour les femmes qui posent qui reste vraiment d'actualité la liberté liée à la mobilité il y a quand même des enjeux importants même ici même si le CDD par exemple a beaucoup travaillé sur ça sortir le soir par exemple en tant que femme laisser sa fille partir en stop etc on a quand même une question de liberté liée à la mobilité qui reste vraiment importante est-ce que vous avez des choses à dire sur ça oui la question la mobilité c'est celle du partage de l'espace public qui ne va pas être égalitaire bien sûr qui a soulevé des questions circuler la nuit en effet d'avoir une forme de restriction du déplacement dans l'espace qui est plus d'être attaquée qui se retrouve donc à créer une inégalité de fait dans les possibilités de déplacement entre hommes et femmes c'est ça la question je crois vous voulez répondre je crois que c'est en effet la question une question qui est soulevée de plus en plus c'est d'ailleurs pour cela que dans les recherches les études de genre la géographie est devenue centrale en fait et l'urbanisme parce que de fait la répartition des sexes dans l'espace public mais aussi en effet la répartition de l'espace public entre les sexes c'est vraiment une question absolument absolument centrale et d'ailleurs on l'a vu dans les mouvements politiques ça a été très important que des femmes s'installent en fait par exemple sur les places ou dans les mouvements d'occupation c'était une façon de revendiquer en fait aussi une place au soleil enfin une place vraiment dans cet espace donc la mobilité l'espace c'est vraiment les questions peut-être parmi les plus actuelles pour l'égalité des sexes c'est bien de le rappeler Elisabeth Rosinesco un mot sur cette question de partage de l'espace oui je ne savais pas que les études de genre avaient aussi en géographie l'étude des déplacements oui bien sûr encore une question peut-être avant la culture élevage je vois qu'il y avait un monsieur qui est là et puis voilà on les fait l'une à la suite de l'autre bonjour et merci une question d'un homme je suis de la ligue des droits de l'homme et nous sommes profondément convaincus que les droits des femmes sont des droits fondamentaux pour conquérir les droits les droits humains et donc il ne faut pas opposer chaque fois que les femmes acquièrent des nouveaux droits c'est la démocratie qui progresse et c'est l'humanité qui progresse merci une deuxième question mais ça c'est un c'est un commentaire vous avez une question ça nous sommes tous d'accord au moins ça a réuni la salle une deuxième question mais pourquoi pas la laïcité oui merci je parle en tant qu'enseignant et ayant dans mon milieu des psychiatres des pédopsychiatres dans l'école primaire il y a 98% de femmes et pour les petits ça devient la référence ça devient au sens pédagogique la loi donc la loi est comment dire c'est la loi des femmes dans l'école primaire même maternelle et primaire la référence de l'enfant c'est la maîtresse et la maîtresse c'est elle qui implique qui incarne la loi et donc il y a énormément ce que vous disiez un petit peu il y a énormément de petits garçons qui sont dans un grand malaise à l'école primaire et chez les pédopsychiatres il y a énormément de petits garçons madame c'est pour Elisabeth Rodinesco je pense et une dernière question on la prend en note on la prend en note et puis on répondra à toi à la fin c'est intéressant ce que vous dites parce que quand il n'y avait pas c'est intéressant ce que vous dites parce que quand il n'y avait pas la mixité à l'école de mon temps les instituteurs hommes élevaient les garçons on était séparés il y avait la cour des garçons la cour des filles nous n'avions que des que des maîtresses les filles et les les garçons avaient des maîtres la loi s'est exercée aujourd'hui là c'est d'une importance capitale ce que vous avez à répondre dans ce cas là c'est que l'ordre symbolique l'ordre de la loi et au sens psychanalytique et dans un autre sens peut être exercé par n'importe quelle personne et que là la différence des sexes ne joue pas autrement dit ben non et c'est ça qu'il faut apprendre autrement dit c'est ça la vraie égalité et c'est là où la psychanalyse a fait tant d'erreurs c'est d'imaginer que la fonction symbolique on va le dire comme ça ne pouvait pas être exercée par une femme comme par un homme et vous savez très bien qu'aujourd'hui dans les couples homosexuels femmes ou hommes il y a toujours pour les enfants ils n'identifient pas le couple de parents en fonction de la division sexuelle la preuve c'est qu'ils en appellent un tata et l'autre maman ou tonton et papa donc ça voilà ça et ça c'est prouvé par l'expérience autrement dit je réponds à votre question en tant que pédopsychiatre si ces garçons ces petits garçons ont des problèmes parce que au fond il y a plus d'institutrices que d'instituteurs c'est ça que vous posez comme question non mais c'est pas le problème n'est pas là c'est la fonction symbolique c'est la fonction symbolique c'est à dire que vous parlez d'école primaire dans laquelle aujourd'hui il y a la mixité des garçons et des filles est-ce que oui et alors quand on occupe une position d'enseignant elle n'est pas sexuée elle n'est jamais sexuée au sens où vous le dites autrement dit c'est l'autorité elle peut être exercée de la même façon mais si parce que c'est l'autorité du savoir voilà je pense alors je pense que je pense qu'Elisabeth vous a répondu vous avez à travailler cette question avec les enfants il n'y a donc pas de distinction de genre dans l'exercice de la fonction symbolique évidemment dernière question bonjour vous avez parlé du genre des filles des garçons mais vous n'avez jamais défini en fait qu'est-ce que c'est que le genre et donc j'aimerais savoir dans une vision scientifique qu'est-ce qu'on considère comme le genre peut-être que vous n'avez pas la même définition donc chacune allez-y quelle est la définition du genre ce que l'on entend par le genre je crois qu'on l'a dit mais on veut bien on peut le redire en fait il y a une différence donc biologique même si elle n'est pas absolument nette dans certains cas c'est vrai parce qu'il y a des enfants qui sont hermaphrodites indéterminés et des gens qui changent de sexe aussi mais il y a quand même une différence même une fois qu'on a changé de sexe on est quand même homme ou femme donc je lance pas Elisabeth là-dessus il n'y a pas de troisième en tout cas il y a deux sexes biologiques pour certains plus mais globalement deux et ce que le genre en fait étudie ce qu'on appelle le genre c'est le fait que cette différence biologique renvoie aussi à des différences culturelles sociales économiques qui sont extrêmement importantes et qui n'ont pas tout lieu d'être donc c'est un concept politique de construction politique Elisabeth vous êtes d'accord ? oui oui entièrement mais c'est un concept ça va au-delà du politique c'est un concept anthropologique c'est-à-dire il y a et il y a toujours eu dans toute l'histoire de l'humanité je vous renvoie si vous voulez le lire au livre remarqueur de Thomas Lacker l'histoire du genre en Occident c'est-à-dire qu'il y a toujours eu deux plans une construction sociale ou psychologique ça c'est ce qu'on appelle genre et puis une différence anatomique qui est incontournable elle est incontournable il n'y a pas de troisième siècle alors à des époques on a privilégié on a privilégié le genre c'est-à-dire la construction sociale et à d'autres moments on a privilégié la différence biologique autrement dit au 19ème siècle est née l'idée de privilégier la différence biologique c'était pas le cas forcément au 18ème siècle donc c'est deux c'est deux visions de la différence entre les hommes et les femmes voilà je crois que d'où le fait que je réinsiste auprès de monsieur la position dominante peut être parfaitement occupée par n'importe quel sens c'est pas la même chose d'ailleurs c'est ce que Freud disait Freud au fond disait la femme est aussi phallique que l'homme et c'est pas le problème voilà il faut il faut essayer de penser ça abstraitement là où j'étais pas d'accord c'est de le faire passer dans la vie courante c'est quelque chose qu'il faut réfléchir abstraitement c'est une vue de l'esprit oui non c'est quelque chose c'est un outil de penser on ne peut pas penser uniquement avec une réalité qui s'offre à vous si on peut pas faire passer ses idées dans la vie courante c'est pas la peine d'avoir des idées non mais c'est pas comme ça alors là j'ai l'impression qu'on repart au début du débat non c'est un jour sans fin je répète le concept de chien n'abois pas il est 14h30 nous dévarrons cette discussion autour évidemment de cette notion de l'application codifiée des études de genre dans la vie quotidienne avec certains excès donc qui sont désignés par les maîtres d'Inesco mais que Sandra Logier pense absolument pas dramatique en tout cas en l'état actuel des choses c'est votre position on va dire divergente mais il y avait un socle je pense commun je vous remercie énormément toutes les deux je remercie à la salle d'avoir été si attentive et combative merci je le dis il y a également les ouvrages de Sandra Logier et d'Elisabeth Roudinesco qui sont là notamment le dictionnaire amoureux de la psychanalyse et on va pouvoir discuter informellement et peut-être prolonger ces échanges qui avaient l'air d'être désirés en tout cas dans la salle voilà pendant quelques minutes un petit quart d'heure merci à toutes et à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?